bonjour à tous petits et grands lecteurs nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter une nouvelle histoire toujours en compagnie de mon ami kiki salle toi ici kik on a choisi de vous raconter l'histoire qui a pour titre le chevalier qui disait nom de lucy ronald et kate hindley le chevalier qui disait nom le chevalier qui disait nom lucy ronald kate hindley gauthier langereau il était une fois un chevalier qui s'appelait ned et qui vivait dans un château il rangeait toujours ses jouets et faisait toujours son lit ned était le seul et unique enfant du village il était poli gentil et serviable il hochait la tête et souriait quand on lui demandait de faire la vaisselle il disait oui quand on lui demandait d'aller chercher du bois il filait aussitôt dans la remise quand on lui demandait d'aller cueillir des choux au jardin ned ne se plaignait pas et ne rochonnait jamais il répondait toujours et immédiatement oui et quand toutes les nuits le dragon surgissait du ciel et que les chevaliers criaient tous aux abris nez répondait oui or cela se produisait absolument toutes les nuits le dragon terrorisait les gens en survolant la ville à toute vitesse les habitants se précipitaient dans leur maison pouf c'était moins une disait-il mais depuis sa tour ned observait le dragon repartir lentement un soir il fut certain de l'avoir entendu soupirer et même génie et s'il était comme moi se demande et s'il se sentait seul plus tard ses parents lui dire bonne nuit ned c'est l'heure d'aller au lit et que répondit ned oui bien sûr et il fila se coucher mais le lendemain matin quand ned se réveilla il se passa quelque chose d'étrange quand sa maman lui demanda mon fils va chercher du lait s'il te plaît il se sentit un peu bizarre tout chaud à l'intérieur et fâchait de la tête aux pieds il secoura la tête d'un côté puis de l'autre et répondit non sous le choc sa maman resta sans voix son papa entra et dit oh peux tu m'aider mon garçon le tournoi a lieu aujourd'hui retrouve mon bouclier mon arc et mes flèches s'il te plaît demanda-t-il mais ned se sentait toujours de mauvaise humeur et répondit non et ce ne fut que le début le nom revint à un rite infernal non répondit ned au boucher quand il passa par là non répondit ned à la boulangère quand elle lui demanda de payer non dit ned au poissonnier nous ne voulons pas de poisson aujourd'hui ses parents n'y comprenaient plus rien mais qu'arrêt il à ned et même quand ils lui dirent c'est l'heure du goûter ned répondit non soudain ned entendit un zoom et vit un éclair le dragon avec ses dents brillantes venait de surgir comme une flèche en pleine nuit les chevaliers crièrent tous aux abris vite dépêche toi ned mais ned serra les poignons très fort et s'écria non le dragon tournoya dans le ciel puis se posa sur le sol les mains sur les hanches ned l'attendait mais le dragon resta silencieux le petit chevalier s'approcha et lui donna un petit coup sur la patte tu es censé rugir normalement non lui demanda-t-il le dragon soupira non j'en ai assez de rugir et d'être tout seul expliqua-t-il en reniflant je me demande je m'en demandais y aurait-il une petite place à tes côtés ned hésita et fut sur le point de répondre non mais quand il vit les larmes du dragon sa mauvaise humeur commença à s'en aller il n'était plus si irrité sa colère disparaît peu à peu il se sentit tout un coup plus joyeux et plus léger qu'avant puis ned regarda le dragon tout essai tout en essayant de l'impressionner et pensa il n'y a qu'une seule chose à dire alors il répondit au dragon oui oui très vite le dragon adora sa nouvelle chambre et passa des heures à jouer avec ned il adorait son nouveau nouveau travail comme aller chercher des bûches dans la remise pour faire du feu et si ned se sentait de mauvaise humeur ce qui lui arrivait de temps en temps il pouvait retrouver le dragon qui lui redonnait toujours le sourire puis avec ned entendait c'est l'heure d'aller au lit alors souvent il répondait oui mais parfois il répondait non voilà chers lecteurs j'espère cette histoire vous aura plu autant qu'à moi qu'à kiki on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle histoire à très vite 10 11 12 13 15 19 18